L'armée française fait semblant d'évacuer sa base militaire à Kidal. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. L'armée française a débuté lundi le transfert de la base militaire de Kidal à l'armée malienne. Un début de retrait qui intervient en pleine crise diplomatique avec entre Paris et Bamako. Dans le cadre de l'adaptation du dispositif militaire français dans la bande sahélo-saharienne, BSS, décidé en juillet 2021 par le président de la République, l'emprise française de Kidal à la Minusma a débuté, en étroite coordination avec les forces armées maliennes, a indiqué le porte-parole de l'état-major de l'armée française, le colonel Pascal Yenny. En effet, la même source explique que l'emprise se situe au sein du camp de la Minusma à Kidal, ville où les forces armées maliennes disposent, dans un autre camp qui a été rénové par la Minusma, d'un bataillon d'infanterie motorisée, le 72e RIM, issu de l'armée reconstituée. Le transfert vers la Minusma et les forces armées maliennes sera définitif d'ici une dizaine de jours, a ajouté le porte-parole en insistant sur l'étroite collaboration avec les autorités et l'armée du Mali. En juin dernier, la France a décidé de réorganiser son dispositif militaire au Sahel, en quittant notamment les bases les plus au nord du Mali, Kidal, Tombouctou et Thessali, et en prévoyant de réduire ses effectifs dans la région d'ici à 2023 à 2500 à 3000 hommes, contre plus de 5000 aujourd'hui. Avec d'énormes ressources dont dispose cette zone, nul ne peut se tromper que cette communication ne vise qu'à distraire l'opinion publique malien qui est très regardant dans la manière dont les problèmes de sécurité sont gérés dans le pays. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. A bientôt pour de nouvelles publications.